Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'échanger avec les réanimateurs qui sont quand même des super internistes. Alors les avancées en médecine interne, c'est extrêmement vaste, donc je vais essayer d'éviter le catalogue, mais j'ai quand même choisi de faire plus des flashs que de rentrer dans les détails. La première avancée qui a modifié notre pratique, c'est l'avancée, c'est l'intérêt de l'immunologie dans l'exploration des myosites inflammatoires. Jusqu'ici, on a longtemps vécu en disant qu'il y a les dermatomyosites d'un côté, les polymyosites et les myosites à inclusion. Et en fait, on sait maintenant que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et grâce au progrès de l'immunologie et à la description de nombreux auto-anticorps, on classe beaucoup mieux nos pathologies musculaires inflammatoires avec les antisynthétases, les myopathies nécrosantes avec les anti-SRP, les anti-MDA5, les anti-Typhengamma. Alors bon, les anticorps anti-terranctières, en gros. Donc pour vous, je pense que certains de ces anticorps vous paraissent être du chinois, mais finalement, quel est le message pour un réanimateur ? Eh bien, le message, c'est qu'un certain nombre de myosites inflammatoires, l'atteinte musculaire peut être très discrète, voire même parfois quasiment absente. Et c'est des patients qui peuvent avoir des atteintes pulmonaires ou des atteintes cardiaques qui peuvent être au premier plan. Et je pense en particulier au salon des antisynthétases. Vous pouvez avoir des patients avec des pneumopathies infiltratives diffuses sévères, hypoxémiandes, graves, qui peuvent amener ces malades en réanimation avec finalement une note musculaire qui est très discrète, quelques myalgies, un peu d'élévation des CPK. Donc je pense que quand vous êtes dans ce type de situation, atteinte musculaire plus atteinte cardiaque, atteinte musculaire plus atteinte pulmonaire, n'oubliez pas ce type d'anticorps, qu'il est impossible de retenir quand on ne les utilise pas au quotidien. Mais le message, c'est donc face à un patient qui a une ambiance systémique avec une atteinte musculaire et pulmonaire et cardiaque, pensez à ça et pensez à demander un dot myosite, c'est-à-dire à contacter votre labo d'immuno en disant je suspecte un syndrome des antisynthétases ou un syndrome des antisRP. Le labo d'immuno va utiliser des dot myosites et va vous aider dans la démarche et vous permettra éventuellement de faire un diagnostic et de rendre franchement service à votre patient parce que la plupart de ces pathologies sont accessibles au traitement immunosuppresseur. Le deuxième flash, c'est comment faire un New England avec un vieux produit qui ne coûte pas cher. C'est vraiment un article, on utilisait tous la colchicine dans les récidifs de péricardite, en tout cas nous les internistes depuis une dizaine d'années et les japonais sont plus malins que nous puisqu'ils ont fait une étude prospective randomisée en double insu. Ils ont pris des péricardites dites idiopathiques. Ils ont randomisé colchicine plus aspirine ou plus INS versus placebo plus aspirine ou INS et les résultats sont clairs. Quand vous avez de la colchicine par rapport à un placebo, vous avez pratiquement plus de la moitié de récidive en moins. Vous êtes moins hospitalisé, vous guérissez plus vite. Donc je pense que vraiment la colchicine maintenant trouve toute sa place dans le traitement des péricardites dites bénignes. Elles ne sont pas si bénignes que ça puisque maintenant avec l'écho, il y a quand même un certain nombre de patients qui sont en pré-tamponnade et qui peuvent se retrouver en réanimation. Troisième flash, une vraie avancée, c'est la place du rituximab dans les vascularitas en cas. Je vous rappelle, les vascularitas en cas, c'est l'ex-maladie de Végenère qu'on appelle maintenant la GPA, la granulomatose avec polyangéite. Végenère ayant été débaptisé parce que Végenère était un médecin nazi qui faisait de l'expérimentation dans les camps de concentration. Donc il a été rayé de la nomenclature. Et maintenant, il faut utiliser le terme de GPA. Il y a également les micro-polyangéites et le schergeistros. Donc dans les vascularitas en cas, en 2010, il y a eu deux articles dans New England, dans le même numéro, montrant que le rituximab était a priori une avancée et avec en particulier une étude qui nous avait beaucoup frappés puisque les patients avaient reçu en tout et pour tout pour une GPA, donc ex-maladie de Végenère, une vascularite qui met vraiment en jeu le pronostic vital uniquement du rituximab, alors que le traitement habituel, c'est endoxant plus imurel ou endoxant plus méthotrexate. Et là, on a maintenant les résultats à 18 mois. On pensait que les patients qui n'avaient reçu que 4 perfusions de rituximab allaient tous rechuter. Effectivement, un certain nombre d'entre eux rechutent, mais finalement, ils ne rechutent pas plus que les patients qui sont dans le traitement classique endoxant plus azathioprine. Et donc, c'est vraiment une surprise. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on reste encore fidèle en France, selon les recommandations du Centre français de référence des vascularites, à l'endoxant en première intention. Mais probablement, dans les mois ou les années à venir, le rituximab va trouver toute sa place. Le problème du rituximab, c'est que quand vous faites du rituximab, au bout de 6 à 9 mois, il y a une repopulation lymphocytère B. Le rituximab, c'est un anticorps qui détruit spécifiquement les lymphocytes B. Et malheureusement, on peut s'attendre à des rechutes. Et donc, probablement, on sera amené à faire des traitements d'entretien, comme le suggère cette étude rétrospective publiée dans Arthritis, où quand on prend des patients à qui on refait systématiquement des injections de rappel du rituximab, à des patients chez qui on se dit on va attendre la rechute, eh bien, il n'y a pas d'hésitation. Quand on regarde à 48 mois, les patients qui ont un traitement d'entretien rechutent moins que les patients qu'on se contente de regarder en attendant la rechute. Pour les vascularites, maintenant, on s'attaque au gros tronc, la maladie de Horton. La nouveauté dans la maladie de Horton, vieille maladie classique qui finalement arrive quand même relativement rarement en réanimation, c'est la fréquence des atteintes des gros vaisseaux de la horte et c'est surtout l'intérêt du PET scanner. Donc là, vous voyez une maladie de Horton, on ne voit pas très bien, mais vous voyez un hypermétabolisme au PET scanner sur les parois de la horte et sur les sous-claviaires. Alors, faut-il faire des PET scanners à toutes les maladies de Horton ? Certainement pas, mais c'est vrai que nous, en médecine interne, le PET scanner nous aide quand on est dans des hésitations diagnostiques et quand vous êtes face à un patient qui a une altération de l'état général, un syndrome inflammatoire inexpliqué, une fièvre au long cours, quand vous avez un hypermétabolisme sur les parois de la horte ou sur les sous-claviaires, c'est très en faveur d'une vascularite des gros troncs et donc je pense que c'est quelque chose qui nous aide en termes de diagnostic. En termes de surveillance ou en termes de facteurs pronostiques, les données sont trop contradictoires pour qu'on puisse proposer systématiquement la réalisation d'un PET scanner dans l'exploration d'une vascularite des gros troncs. Sur la maladie de Hortone, les nouvelles techniques d'imagerie, qui ne sont plus vraiment nouvelles, mais l'IRM, le scanner, etc., nous ont montré que l'atteinte de la horte avec l'épaississement de la paroi artérielle, la hortite est beaucoup plus fréquente que ce qu'on pouvait penser il y a une dizaine d'années et le message, c'est que maintenant, une maladie de Hortone, on a des patients qui, 5, 6, 7 ans après une maladie de Hortone qui a apparemment été guérie avec arrêt des corticoïdes, guérison du syndrome inflammatoire, vont développer des anévrismes de la horte ascendante. C'est une complication qui, finalement, est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pensait. De là à dire qu'il faut systématiquement surveiller les patients qui ont une maladie de Hortone avec des scanners, nous n'en sommes pas là, mais on va peut-être y arriver. Et donc, sachez que si vous êtes face à une patiente ou un patient qui a une maladie de Hortone 5, 6 ans avant et qui est hospitalisé dans votre service avec un anévrisme de la horte thoracique, c'est probablement une complication de sa maladie. Sur les artérites des gros troncs, la maladie de Takayashi, on vient d'avoir un topo brillant sur les techniques endovasculaires. Eh bien, l'expérience de nos collègues de La Pitié, avec un travail qui a été né par David Sadoun, s'est intéressée à les prises en charge des vasculaires et des gros troncs au cours de la maladie de Takayashi et à comparer en particulier les techniques endovasculaires et la chirurgie. Alors, le premier message, c'est que vous voyez que que vous fassiez de la chirurgie ou des techniques endovasculaires, il y a une très grande fréquence de complications et plus le temps passe après la technique, plus vous avez un risque de resténose, de thrombose ou de complications. Et le deuxième message, certes, c'est une étude rétrospective mais qui portait sur un effectif qui était non négligeable pour une pathologie orpheline, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup plus de resténose dans le groupe manœuvre endovasculaire versus le groupe chirurgie. Et le troisième message, c'est que la resténose, que vous soyez en chirurgie ou en technique endovasculaire, est intimement lié à l'existence d'un syndrome inflammatoire. Donc, en gros, quand vous avez une maladie de Takayashi qui est en réanimation et qui a bouché pratiquement 3 ou 4 axes artériels sur 4, avant de faire des manœuvres endovasculaires ou de proposer une chirurgie, il faut d'abord refroidir la maladie avec un traitement immunosuppresseur et envisager des techniques dans un deuxième temps, bien évidemment, si la clinique le permet. Il y a des moments où on ne peut pas faire autrement. Alors, sur le traitement des vasculaires et des gros troncs, on a vu l'intérêt du rituximab dans les vascularités en cas. Dans la maladie de Takayashi et probablement aussi dans le Horton, il y aura probablement une place pour les anti-TNF ou les anti-IL6, comme le suggère cette étude rétrospective où des patients qui étaient dépendants de la prédnisone ont reçu des anti-TNF au cours d'une maladie de Takayashi avec une amélioration clinique et biologique rapide. La maladie de B7. La maladie de B7, c'est une vascularite, c'est une maladie grave et c'est une maladie dont un certain nombre de complications, en particulier neurologiques ou vasculaires, peuvent emmener des sujets jeunes en réanimation avec des urgences thérapeutiques. Alors là, toujours grâce aux travaux menés par David Sado Nalapitié qui est particulièrement actif, je pense qu'il a fait plusieurs publications qui sont une réelle avancée dans la prise en charge de la maladie de B7. La première publication, c'est une meilleure connaissance des atteintes artérielles de la maladie de B7 qui est une complication qui n'est pas si rare que ça et vous voyez qu'une maladie de B7 peut donner des anévrismes, des occlusions artérielles, des sténoses, des atteintes de la horte, des atteintes des artères pulmonaires, des atteintes des troncs supraortiques et ça, c'est clair que c'est une indication au traitement immunosuppresseur. Mais le deuxième travail qui est à mon avis plus intéressant, c'est celui-là qui vient d'être publié l'année dernière dans Arthritis and Rheumatism par l'équipe de la Pitié où ils ont repris réintrospectivement 586 maladies de B7 avec atteinte veineuse. Vous voyez, il y a 323 thromboses veineuses profondes, il y a 77 thrombophlébites cérébrales, il n'y a que 57 embolies pulmonaires et ça, c'est un classique, les thromboses veineuses, les thromboses caves, les thromboses proximales de la maladie de B7 ont un pouvoir emboligène qui est probablement assez restreint. Mais ce qui ressort dans cette étude, c'est que c'est clairement une indication au traitement immunosuppresseur et quand on voit le devenir de ces patients, les patients qui ont reçu un traitement immunosuppresseur, corticoïdes plus ou moins immurelles, corticoïdes plus ou moins endoxantes, corticoïdes plus ou moins cellceptes, ont clairement eu une amélioration du pronostic par rapport aux patients qui n'ont pas reçu le traitement immunosuppresseur. Je pense que je vais fermer ça. On abandonne les vascularites et maintenant on parle des connectivites, des maladies auto-immunes et je vais commencer par la sclérodermie qui est clairement la maladie auto-immune la plus grave et pour lesquelles nos possibilités thérapeutiques sont encore malheureusement restreintes. Il y a un danger pour le réanimateur, c'est de donner des corticoïdes à forte dose. C'est un danger qui doit également être connu des internistes, des rhumatologues, des néphrologues. Et cette étude rétrospective de Loïc Guilva qui a repris 91 crises rénales sclérodermiques qui l'a comparée avec 427 sclérodermies n'ayant pas fait de crise rénale sclérodermique montre clairement les dangers de la corticothérapie dans cette maladie. Alors d'abord la crise rénale sclérodermique c'est très grave, c'est en gros une sclérodermie qui va développer une hypertension artérielle très sévère avec une encéphalopathie hypertensive dans plus de la moitié des cas une insuffisance rénale rapidement d'église.